... Bienvenue à tous dans l'émission Les Grandes Lignes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. l'adjoint Omer Bounamakante dans le premier numéro de cette émission. Bonsoir Khalidou. Le plaisir est partagé pour moi. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que c'est votre premier numéro. L'honneur me revient aujourd'hui d'être le premier invité et je vous remercie pour ça. Aujourd'hui, nous sommes passés dans une émission dénommée Les Grandes Lignes où nous allons recevoir beaucoup de figures marquantes de Tamba Kounda pour parler des faits saillants. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème l'acte 3 de la décentralisation. En quoi consiste cet acte ? Donc c'est en 1972 que l'acte 1 de la décentralisation a été parafait. Ensuite, il y a eu l'acte 2 qui est intervenu en 1996 et qui a consacré les régions comme collectivité territoriale. Et c'est ce qui avait amené le conseil régional. Et l'acte 3 s'inscrit dans ce processus que s'est doté l'État du Sénégal d'aller progressivement mais sûrement vers une meilleure responsabilisation des populations à la base. Et l'acte 3, c'est la départementalisation qui voudrait dire faire du département en ordre de collectivité territoriale. Mais ça a entraîné en même temps la disparition de la région comme ordre de collectivité territoriale. Mais aussi, c'est un autre fait marquant, c'est qu'il y a une communalisation intégrale, donc la disparition des communautés rurales. Maintenant, en quoi consiste l'acte 3 de la décentralisation ? C'est donner beaucoup plus d'approfondissement, beaucoup plus de pouvoir aux populations dans la gestion de leurs propres affaires. Les communes sont d'égale dignité, donc les populations du Sénégal sont d'égale dignité dans le cadre de la prise en salle du développement. Vous savez, la communauté rurale, bien qu'étant en ordre de collectivité territoriale, n'avait pas la possibilité de négocier véritablement avec l'international, dans le cadre de la coopération décentralisée, des projets de développement. Il fallait avoir le statut de commune. Et pour éviter qu'une partie des populations soit laissée pour compte, ou une partie des collectivités territoriales soit laissée en compte, l'idée de faire de toutes les collectivités territoriales d'égale dignité est intervenue dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation. Maintenant, il y a le département qui est devenu un autre ordre de collectivité territoriale. Et la région a disparu. Donc ça veut dire quoi ? Que le niveau de prise en charge du développement territorial se situe au niveau du département, d'abord, ensuite au niveau de la commune. Donc la 3 de la décentralisation, pour nous résumer, c'est un renforcement du processus de décentralisation qui voudrait à terme donner aux populations la possibilité de gérer elles-mêmes leurs préoccupations et leurs problèmes. Ainsi, des régions éloignées comme Tamba, Kounda, Kiedougou, que peuvent-elles bénéficier de ce nouvel ordre ? Oui, dans l'acte 3 de la décentralisation, il y a aussi des idées fortes qui ont été développées en termes de territorialisation des politiques publiques. Quand on dit territorialisation des politiques publiques, ça veut dire quoi ? Que tout ce qui se conçoit au niveau national doit pouvoir trouver un ancrage territorial. Donc les régions reculées, les localités reculées verront tout de suite le développement pris en charge. Parce que ça veut dire quoi ? Qu'aujourd'hui, si vous réfléchissez dans le domaine de l'école, de l'éducation ou de la santé, il y a une politique publique, elle doit avoir son ancrage dans toutes les collectivités territoriales sans distinction. Mais aussi, l'acte 3 de la décentralisation a consisté aussi à organiser le pays en territoire viable, compétitif et porteur de développement. Quand on dit territoire viable, ça veut dire que c'est un territoire où le citoyen trouve tous les moyens de vivre correctement, mais tous les moyens aussi de se déployer, d'utiliser toutes ses potentialités. Mais quand on dit aussi un territoire compétitif, aujourd'hui, vous prenez des collectivités territoriales comme celle de Kiedougou, vous allez aujourd'hui, Sabodola est internationalement connu du fait de l'existence des zones orifères. Dans la compétition, Sabodola peut apporter cela. Donc, l'acte 3, c'est aujourd'hui permettre à chaque collectivité territoriale, à chaque localité, aussi lointaine soit-elle de Dakar, que cette collectivité territoriale puisse faire jouer ses atouts et ses potentialités. Donc, ce n'est plus Dakar qui doit pouvoir réfléchir et mettre en oeuvre des politiques de développement dans l'éducation, dans la santé, pour Backel. Ce n'est plus Dakar ou Tchèque qui doit véritablement réfléchir pour Sabodola ou pour Fongolembi. Désormais, il faudrait que Fongolembi sache que dans ce qu'elle a de plus, que Dakar n'a pas, là, ça part d'abord dans le processus de développement économique et social du pays. Je rappelle que vous suivez votre émission Les Grandes Lignes et aujourd'hui, dans le premier numéro, nous avons l'honneur de recevoir l'adjoint au maire, M. Bounamakante. M. le maire, parlerons maintenant du foncier à Tamba Kounda. Oui, le foncier, comme dans tous les pays du monde, est une préoccupation particulière parce qu'il est admis que la terre, aujourd'hui, c'est le premier entrant pour impulser le développement économique et social. C'est le premier entrant. Et aujourd'hui, c'est la terre, c'est avec la terre qu'on peut penser construire, habiter, mais c'est avec la terre aussi qu'on peut investir pour se développer. Tout ce qu'on doit faire, pour le moment, se passera sur la terre. Et pour cela, le foncier fait l'objet de beaucoup de convoitises. C'est cette convoitise qui fait que, souvent, il y a assez de querelles. Et à Tamba Kounda, effectivement, comme par tout ailleurs, le problème du foncier s'oppose quant à sa gestion, notamment les questions liées à l'accaparement. Il y a de grands espaces qui sont souvent octroyés à des producteurs. Au départ, ils viennent pour dire nous venons pour produire pour leur remettre 10, 20, 30 hectares. Mais après, 2, 3, 4, 5 ans après, ça devient autre chose. C'est ce qui se passe un peu partout dans le pays. À Tamba Kounda, il en est de même. Mais aussi, la question de la lenteur dans les opérations de lotissement. À Tamba Kounda, il faut le reconnaître, surtout l'équipe municipale actuelle dont je fais partie et je l'assume. là où on a le plus péché, c'est qu'il n'y a pas eu de lotissement durant notre mandat. Même si les conseillers ont autorisé le maire à faire des opérations de lotissement. Nous avions prévu pour faire de lotissement et rattraper le retard. Nous avions prévu pour faire de lotissement dans 7 quartiers. Vous voyez, il y a un certain nombre de quartiers qui sont là. Vous n'allez pas vous en revenir quand on vous dira que le quartier Gourel-Amat, il n'y a pas de lotissement. Pourtant, les gens habitent. Gourel-Bary, la même chose. Gourel-Djadjé, complémentaire. Cité-Charbon, pour ne pas dire Gourel-Isarguilé, complémentaire. Sari-Issa, complémentaire. Mais les collecteurs territoriales, dans le cadre de la gestion du foncier, sont obligés de travailler avec des services techniques comme le cadastre, l'urbanisme, les impôts et les domaines. Ces services sont dirigés par des personnes qui ont fait de grandes écoles. Les employés qui sont là-bas, ils ont l'expertise. A contrario, le maire avec lequel il doit travailler n'a aucune expérience en matière de foncier. Et c'est lui qui doit présider la commission. Et c'est pour cela, d'ailleurs, nous ne partageons pas le point de vue du chef de l'État quand il dit pour mieux gérer le foncier, il faut mettre les gouverneurs. Comme si les gouverneurs vont venir régler le problème. Non. Avant le gouverneur, il y avait les préfets. Mais un préfet n'ose pas faire quelque chose sans informer le gouverneur. Et souvent, on dit que c'est les maires qui donnent les terres dans des zones où on ne doit pas habiter. Dans les phareaux, par exemple. Mais pour vous dire qu'aucun maire ne peut faire une opération de lotissement sans que l'urbanisme aille voir sur place et c'est une zone habitable, sans que le cadastre donne son avis technique. Le maire, il n'attend que l'avis technique. Quand eux, ils disent qu'ici c'est habitable, c'est en ce moment que le maire procède au lotissement. et c'est les gens du caractère qui vont poser les bornes. Ce n'est pas la mairie. C'est pour dire que c'est faire un mauvais procès au maire que de dire alors qu'ils ne peuvent rien faire. Un maire ne peut pas te traiter de la terre sans qu'il y ait l'approbation du préfet. Et le préfet, c'est le représentant de l'État. Après, on dit le gouverneur 50 hectares, ce sera la même chose. Le gouverneur, tant qu'il n'approuve pas, si moi, maire, aujourd'hui, je te donne un espace, mais je mets le papier, ça doit être approuvé par le préfet ou le gouverneur. Le sous-préfet, je suis d'accord que le problème qui se pose, il faut qu'on renforce leur capacité. Parce que la plupart des sous-préfets nous viennent, c'est des enseignants, souvent c'est des fonctionnaires qui n'ont pas forcément appris ce qu'est l'administration territoriale. Par contre, le préfet, il a fait l'école nationale d'administration, c'est l'une des écoles les plus prestigieuses, il a dû apprendre le foncier. Si tel n'est pas le cas, il faut capaciter. Je pense que si on veut régler ce problème de foncier, il faudrait qu'on nous mette tous au même niveau. Quelle solution préconisez-vous pour lutter contre l'occupation anarchique du territoire ? Parce qu'on voit que partout dans la ville, certains occupent l'espace public. Oui, l'occupation, moi je ne l'appelle pas ça anarchique. Peut-être qu'il faut relativiser. C'est le dynamisme économique qui apparaît. Toi et moi, il fut des années derrière. Mais on ne voyait pas facilement, on ne pouvait pas accéder à certains biens sociaux à côté de chez nous. c'est parce que la vivacité économique qui a entraîné aujourd'hui le développement du commerce, c'est ça qui a entraîné cela. Quand vous regardez le long des routes, vous voyez de bonnes dames qui vendent des fruits, qui font de la restauration, qui vendent de l'eau, qui vendent des jarachides. Mais ces dames-là, il y a de cela quelques années, elles ne faisaient rien. Mais parce qu'elles ont compris qu'elles sont agents de développement, qu'il faut nécessairement qu'elles s'impliquent. Mais elles vont s'installer là où il y a la clientèle. Mais ce qu'il y a lieu de faire, et moi, j'ai eu à le proposer, une fois, c'est aux collectivités territoriales de mettre en place des équipements qui puissent permettre aux gens de ne pas s'installer anarchiquement. Quand vous entrez à Djamnyadjo, vous quittez Djamnyadjo pour entrer à Dakar, de l'autre côté, vous voyez des dames qui vendent des fruits avec des tables qui ont été confectionnées à l'effet. Ce n'est pas elles qui ont confectionné. Mais ces tables-là sont bien positionnées. Pourquoi on ne ferait pas la même chose ici ? Parce qu'il faut relativiser ces questions d'anarchie. qui créent l'anarchie. Quand vous aménagez une route et vous n'aménagez pas à côté du trottoir, ça va poser problème. Maintenant, cette occupation anarchique, si tant est qu'elle est réelle, ce qu'on doit faire, nous tous, doit comprendre qu'il faut qu'il y ait des politiques de modernisation dans nos villes. Promoville est une intention. Depuis 2014, Tamba Kounda et constatez vous-même que jusqu'ici, les routes de Promoville ne sont pas terminées. C'est ça qui pose problème. Peut-être que quand ces routes seront terminées, quand il y aura l'éclairage public, parce que c'est ce qui est prévu au niveau de chaque axe fait par Promoville, quand il y aura l'éclairage public, peut-être les dames qui s'entassent le long de de Kandjuranova, de Leposera-Senghor, de Dembajo, du boulevard Dembajo, ces dames-là vont se retrouver dans les autres axes. Donc c'est ça un peu. Maintenant, pour lutter contre l'anarchie, ce qu'ils appellent l'anarchie, moi, entre guillemets, il faut relativiser. Ce qu'il faut faire, il faut de la concertation. Mais quand vous déguerpissez des gens, vous leur proposez là où ils doivent être. parce que personne n'a plus de droits que l'autre pour vivre. Ceux qui ont choisi de vendre des pastèques, ceux qui ont choisi de vendre des fruits, ceux qui ont choisi de vendre des arachides, ils doivent vivre comme tout le monde. Quand vous leur demandez, vous leur dites de ne pas s'asseoir ici, vous leur aménagez un espace pour qu'ils aillent s'asseoir là-bas. Et comme ça, chacun va à ses préoccupations et le développement se fera. Et de Koubidjem kanam. Michel Omer, Rueli TV vous remercie de votre disponibilité. C'est moi qui remercie Ueli. Une fois de plus, je vous exhorte à mieux faire parce que vous rendez visible notre localité. Et pour cela, on est fiers et on est très passionnés de constater des jeunes comme Boyalo qui s'investissaient d'ailleurs dans d'autres secteurs aujourd'hui qui pensent à la communication et c'est une manière de rendre visible notre commune, notre région, notre sous-région, notre région naturelle du Sénégal oriental qui regorge de beaucoup de potentialité. Il faudrait que vous travaillez à un marketing territorial parce que le marketing territorial consiste à vendre l'image de Tamba Kounda. Aujourd'hui, vous leur direz, quand ils vous diront qu'il y a beaucoup de soleil, vous leur direz que, oui, le soleil brille et quand le soleil brille, tout brille. Oui, le soleil brille et si tenté que l'État du Sénégal avait une politique sérieuse de transformation de l'énergie, à Tamba Kounda, personne ne pourrait perdre l'électricité, on allait tous utiliser de l'énergie solaire. Quand ils vous diront que nous avons nos terres, on ne connaît pas ces inondations. Nous avons nos terres, nous sommes à l'aise et nous sommes dans moins de stress. C'est ça qu'il faut dire. Travaillez à ce que l'image de Tamba soit bien vendue afin que les investisseurs puissent venir. Dites-leur qu'on a beaucoup de terres, on a beaucoup d'eau et voilà ce que je voudrais dire. Je vous remercie et les jeunes que vous êtes, comprenez que dans ça, vous avez votre rôle à jouer, c'est de faire de sorte que l'image de Tamba soit bien vendue et que le développement de Tamba Kounda se fasse. Il faut qu'il y ait du fil. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro Les Grandes Lies.